... Je voudrais m'adresser ici à Madame le ministre des Postes et des Télécommunications sur le rôle que joue relativement l'Agence de Régulation de Télécommunications, l'ART. Face aux multiples messages publicitaires que sont sans cesse envoyés aux usagers du téléphone mobile par les opérateurs du secteur, qui brillent pourtant par la très mauvaise qualité de service, le réseau est toujours instable et souvent inexistant. Et pourtant, la télécommunication est un outil essentiel pour le développement. Pourquoi ces agents de téléphonie mobile ne sont-ils jamais sanctionnés face à tous les inconforts qu'elles causent en permanence aux paisibles citoyens ? Madame le ministre des Postes et Télécommunications, Pouvez-vous nous expliquer les raisons pour lesquelles la loi numéro 2015-006 du 20 avril 2015 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi 2010-013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun ne sont toujours pas appliquées ? Je vous remercie, M. le Président du Sénat, de m'avoir passé la parole. Je remercie surtout l'opportunité qui m'est offerte pour apporter des éclairages sur les communications électroniques dans notre pays et mes remerciements vont à l'endroit de Mme le Sénateur Pouiné-François pour le souci porté à la qualité des services des communications électroniques. Et, M. le Président, Mesdames, Messieurs les Sénateurs, conscient de l'importance et des enjeux que constitue la transformation digitale au Cameroun, les pouvoirs publics ont fait de l'amélioration de l'offre des services en qualité un axe prioritaire dans la stratégie gouvernementale de développement de l'économie numérique qui adresse toutes les problématiques du secteur. Et le Mine-Postel s'attèle au quotidien à relever les défis inhérents à la mise en place des services de communication électronique. Par rapport à vos préoccupations, Mme le Sénateur, je voudrais rappeler que, pour ce qui concerne les publicités, la publicité, c'est un phénomène ancien, mais sujet à des règlements. Il est encadré au Cameroun par une loi de 2006 qui régit les activités publicitaires et qui inclut les médias classiques et numériques. Cependant, l'évolution rapide des technologies numériques, la prolifération des canaux publicitaires en ligne et la convergence numérique complique la régulation. Et près de 10 canaux numériques, tels que les réseaux sociaux, les moteurs de recherche ou les notifications push, échappent au cadre initial de la loi, rendant donc les publicités souvent intrusives et difficiles à contrôler. Cependant, il y a la loi de 2013 qui fixe les mesures pour protéger les consommateurs à cet effet. Et cette loi-là, elle est claire parce qu'elle garantit la transparence, le respect de la vie privée et les conditions claires pour leurs services. Et c'est l'Agence de régulation des télécommunications à travers ces actions qui est chargée de suivre cela. Et par exemple, une décision de l'ART a prescrit les modalités d'encadrement des jeux et des envois de ces SMS non désirés par voie électronique. Vous pouvez dire que vous n'en voulez plus et cela s'arrête comme cela, ce qui limite donc la fréquence et même les heures auxquelles ces publicités sont envoyées. Par ailleurs, les opérateurs doivent déclarer leur offre à l'ART. Cependant, il faut savoir qu'en dehors des offres des opérateurs qui sont encadrés, il existe des publicités provenant d'autres entités tierces liées à la collecte abusive des données personnelles. C'est pour cela donc qu'à travers les groupes WhatsApp, vous recevez souvent des publicités, des messages par WhatsApp, Facebook et Twitter et qui envahissent donc la vie privée. Ces pratiques intrusives et exacerbées, c'est la suite à parce que ces activités-là ne sont pas encore régulées. Et face à ces défis, il était donc important pour nous d'adapter la régulation à la convergence numérique. Et en raison du temps, d'autres questions auraient pu être données, c'est justement parce qu'il faut encadrer ça que j'aborde la seconde partie de votre question qui concerne la mauvaise qualité de service et l'insuffisance de couverture. Je voudrais rappeler que les conventions de concession qui sont signées entre le gouvernement de la République du Cabourgoun et les opérateurs de téléphonie mobile sont assorties d'un cahier de charge et dont deux annexes portent respectivement sur les indicateurs de qualité de service et sur les obligations de couverture des réseaux. Et maintenant, il y a un audit qui avait été effectué en 2017. Nous avons identifié les causes de la mauvaise qualité de service et dans cette chambre, j'ai eu à présenter et un plan de correction progressif a été mis en place et cela est en train d'être fait sous le contrôle du régulateur qui fait des contrôles régulièrement et les sanctions. Il y a des sanctions qui sont infligées aux opérateurs de téléphonie mobile quand ils ne respectent pas ces conditions. Cependant, nous avons reconnu que le réseau peut être performant mais vous continuez à avoir une mauvaise expérience. Voilà pourquoi la notion de qualité d'expérience de l'abonné est devenue un indicateur nouveau. dans les cahiers de charge des opérateurs et c'est ce que nous suivons au quotidien. Je voudrais aussi rappeler que certaines causent la mauvaise qualité de service, certaines sont internes, endogènes, mais d'autres sont exogènes. Et j'ai plusieurs fois eu à le rappeler. Le secteur est sensible, les coupures de fibres optiques, la défaillance d'électricité et autres, là, impactent la qualité de service. Cependant, l'aspect de la couverture du réseau est également lié au cahier de charge des opérateurs. Et il avait été prévu, puisque les opérateurs ne peuvent pas couvrir tout le pays, il y a des zones qui sont non rentables. Et pour cela, la loi a prévu que l'État du Cameroun va s'engager à mettre en place l'obligation du service universel à travers le fonds spécial de développement des télécommunications. Cependant, il se trouve que la conjoncture et les priorités gouvernementales n'ont toujours pas rendu ce fonds disponible au point où on n'arrive pas à faire la couverture du service universel comme on aurait voulu le faire. C'est ce qui peut expliquer la baisse du réseau. Vous avez posé également une question concernant les raisons pour lesquelles certaines dispositions de la loi de 2010 modifiées en 2015 ne sont pas mises en œuvre. Madame la sénateur, je voudrais juste dire que ce texte, quand il a été pris en 2010, plusieurs textes d'application ont été mis en place, mais la technologie évolue au point où certains textes pris en 2013 ont dû être modifiés parce que l'évolution technologique ne s'adaptait plus. et cela, il y a ce qu'on appelle la convergence. Vous voyez aujourd'hui avec les OTT qui n'avaient pas été prévues dans la loi de 2010. Donc, ça ne sert à rien d'aller prendre un texte d'application sur une activité qui déjà a d'autres exigences technologiques. Et je crois donc que c'est parce que cette technologie évolue que nous avons au niveau du gouvernement à travers le projet dont on parle régulièrement, le projet d'accélération de la transformation numérique du Cameroun, tout un ensemble de textes a été revu pour être adapté au niveau technologique actuel. Donc, c'est dire que nous veillons à ce que les textes qui sont exécutés s'adaptent au cadre réglementaire qui a été mis en place. Donc, pour terminer, je voudrais vous rassurer que mon département ministériel ne ménage aucun effort pour adresser cette question de qualité de service. Et c'est dans ce cadre que j'ai effectué, même le mois dernier, une descente parce que les consommateurs se plaignaient encore de cette mauvaise qualité de service. Nous sommes descendus auprès des opérateurs parce que le tout n'est pas de sanctionner. Les amendes ont été données aux opérateurs. Mais ça ne change pas particulièrement, automatiquement, la qualité de service. Nous sommes descendus et on a mis un programme d'évaluation régulier. Et la dernière évaluation venait d'avoir lieu le mois dernier. Et je voudrais vous garantir qu'au terme des délais prescrits, on a identifié ce qui a lieu de faire. Si ce n'est pas fait, le régulateur qui est habilité à infliger les sanctions va le faire. Voilà, monsieur le président, mesdames, messieurs les membres du Sénat, ce que je pouvais apporter rapidement. Mais le contenu de toute la réponse à cette question orale a été déposé pour plus de détails au niveau du secrétariat. Je vous remercie. FH News, votre télévision.